L'association Agir et Innover pour les Mureaux, qui se veut un laboratoire d'idées apolitiques, a présenté les 50 recommandations relatives à leur travail sur l'éducation aux Mureaux lors de leur deuxième réunion sur le sujet. Vous avez présenté aussi le questionnaire des parents d'élèves qu'on avait fait remplir dans les écoles. Et donc l'idée de cette réunion ce soir, c'est de passer aux propositions ou aux recommandations. Alors l'idée, ce n'est pas de venir avec toute une liste de propositions toutes prêtes, etc. Donc on est un groupe de travail, en fait, à l'association d'une douzaine de personnes. Donc c'est les propositions qui sont ressorties de ce groupe de travail d'une douzaine de personnes. Bien évidemment, là, on est là pour le partager avec vous. Ça veut dire que peut-être que des propositions qui nous ont paru intéressantes seront peut-être moins dans la salle. Et inversement, des propositions qu'on n'avait pas forcément envisagées comme étant capitales vont peut-être mieux venir suite à l'échange qu'on pourrait avoir ce soir. Voilà, l'idée, c'est de consolider ou pas un certain nombre de nos propositions. Je reviens quand même dans un premier temps sur l'association Innover et Agir. Pour vous rappeler que c'est un laboratoire d'idées, c'est une association de réflexion, de propositions, d'actions et de démocratie participative. Donc il y a un an d'existence. C'est quand même une jeune association. Et le point qui nous importe particulièrement, c'est effectivement que dans notre association, la formation circule. C'est-à-dire qu'on partage l'information, il n'y a pas des gens qui savent, qui ont en main des dossiers. Et d'autres qui n'ont pas, l'information circule. On attache beaucoup d'importance à ça. Voilà. Et puis le dernier point, parce que je crois que ça a été mal compris au début, on ne va pas traiter que l'éducation au mur. Vraiment, notre objectif, c'est de traiter différents sujets. Alors on en donne quelques exemples ici. L'aménagement du centre-ville, les finances de la ville, il pourrait y avoir aussi le legement. On a démarré par l'éducation parce que quand on s'est rencontrés, il fallait bien démarrer par un sujet. Et c'est celui qui est sorti et qui a fait consensus. On va traiter d'autres sujets. D'ailleurs, la réunion de ce soir va un petit peu clôturer le sujet de l'éducation. Et nous permettra après, par la suite, de passer à d'autres... Un travail quand même qui, c'est, on le verra dans les propositions, focalisé surtout, on assume, sur les maternelles et les élémentaires. Aussi sur le collège, on a quand même regardé un petit peu, mais beaucoup moins le lycée. Donc on a vraiment un travail plutôt sur le premier degré et le second degré. Donc on aura une synthèse de constats. Et puis ce soir, on va voir les recommandations. L'ensemble de tout ce travail sera au final dans un rapport qui est globalement prêt, mais qu'on va, j'irais, amender avec les résultats de la réunion de ce soir. Et puis, on a déjà fait un peu restitué. Voilà. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Vous avez vu qu'on vous a distribué un petit papier dans lequel vous allez retrouver la liste de nos recommandations. L'idée, c'est donc de les parcourir ensemble. On va vous les expliquer, vous dire un petit mot sur chacune d'elles. Et puis, après, vous pourrez apporter une notation en fonction de ce que vous pensez sur la recommandation. Alors, les feuilles sont là, de notation. N'oubliez pas de les prendre. Voilà. Donc les recommandations et propositions, on les a organisées en quatre axes. Donc c'est comme ça qu'on va vous les présenter ce soir. Voilà. Donc l'axe 1, c'est repenser la géographie scolaire de la ville. Donc là, on va voir un petit peu les écoles, est-ce qu'il faut en faire des nouvelles, etc. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est communication et coordination entre les acteurs d'éducation. On a eu pas mal dans le constat de retour de problèmes de communication. Donc on va faire des propositions là-dessus. L'axe 3, c'est tout ce qui concerne les difficultés scolaires. Et comment devenir une référence dans la prise en compte des difficultés scolaires. Et enfin, l'axe 4, on verra ce qu'on propose pour essayer d'être un petit peu en pointe sur les services éducatifs. Les 50 propositions ont créé des échanges avec la trentaine de personnes présentes, dont surtout celle de la question géographique des nouvelles écoles. D'ouvrir de nouveaux groupes scolaires pour retrouver effectivement de la proximité. 10 000 ménémus, c'est aussi pour les petites maternelles un problème de fatigue, etc. Donc voilà, notre recommandation, mais elle est effectivement à débattre, c'est plutôt de recréer les groupes scolaires dont on a besoin. On reprend vos questions et après je propose qu'on enchaîne sur la suite. Oui, bonsoir. Moi je ne comprends pas, c'est qu'on parle de créer des nouveaux groupes scolaires. Alors qu'on sait que les familles qui demandent des dérogations, généralement parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant se retrouve dans une école qui serait moins récute. Tout le monde va vers le centre-ville parce qu'apparemment on réussit mieux. Je ne sais pas ce qu'ils ramènent, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de ce qu'ils ramènent les familles. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un travail vis-à-vis des familles pour revaloriser ces écoles qu'on fuit ? Moi j'ai grandi au Miro, l'école de Jules Ferry et de Paul Raoult, c'était des écoles où on voulait, où les familles voulaient aller. On avait des camarades de classe qui venaient, à l'époque, ils étaient au niveau de là où il y avait le commissariat, là où il y a la mosquée là-bas. Et à l'époque il y avait un commissariat. Donc les gens ont peur de ces écoles, peut-être l'échec ou la déscolarisation, mais il y a d'avoir un travail à faire vis-à-vis des familles, de la pédagogie, et puis à faire aimer ces écoles et les rendre attractives avant de parler, de construire ce qui est un coût. Et est-ce que la commune en aura les capacités, même d'ici 10, 15, 20 ans ? C'est une autre question. Alors parlons déjà de choses qui ne va nous coûter rien du tout. Aller vers les écoles, aller vers les familles, et puis parler, valoriser ces écoles que les familles fuit. C'était pas en rapport avec les collèges ? L'affectation dans les collèges a fait aussi que... Parce qu'en fonction de l'école dont vous êtes, en fait, vous êtes attribuée à un collège. Je vais vous dire une chose, les collèges... Je crois que ça avait été pour ça aussi, la carte scolaire avait été... Après, le système de la carte scolaire, moi je pense que c'est un très bon système. Après les dérogations, bon si les familles doivent les faire, mais comment on peut faire que les familles n'aient plus à faire ces dérogations ? C'est un travail à faire. Je pense que c'est une responsabilité commune de tout le monde. D'accord. Et c'est ma position. Tout à fait, mais on est là pour que, justement, écouter chacun, etc. Bon, moi, à ma connaissance, je crois que ce travail de valorisation, il a déjà été fait, et il continue d'être fait, notamment sur ce que Jules Ferry veut parler de la classe à... Au verre, un ménager danse, ça fait partie aussi des choses pour valoriser. C'est un travail qui est difficile, il ne faut pas se leurrer. Une image, ça ne se revalorise pas en deux ans. Donc c'est quand même compliqué, et force est de constater que ça ne porte pas trop ses fruits pour l'instant. Mais effectivement, c'est un travail à faire. Mais, bon, nous on pense que ce n'est pas suffisant. Voilà. Mais voilà, c'est temps. Cette seconde réunion publique clôt le sujet éducation, mais d'autres viendront sur d'autres sujets.